... Hydrocurage, lavage à très haute pression, pompage de produits dangereux, produits corrosifs ou inflammables, c'est sur ce site de formation professionnelle à Sandouville, près du Havre, qu'une douzaine de demandeurs d'emploi ou de personnes en reconversion professionnelle est venue suivre une formation en nettoyage industriel avec certification de compétence S3C, système de certification compétence conformité. On associe à la fois les connaissances sur le matériel à utiliser, le camion, la citerne, les flexibles, les accessoires, et à la fois la complexité liée aux produits qu'on va utiliser, produits chimiques, qui peuvent être des hydrocarbures, des produits acides, basiques, etc. Et donc ça va multiplier justement les connaissances à avoir sur les produits qui peuvent être cancérigènes, inflammables. C'est un métier aujourd'hui qui est assez porteur, on a beaucoup de demandes justement de la part des entreprises qui ont besoin d'embaucher sur ces métiers. Ce sont des métiers qui sont à la fois riches, passionnants, ou qui comportent un certain nombre de risques, mais justement on va les préparer à gérer, à maîtriser tous ces risques pour l'appréhender au mieux sur les sites industriels. Alors en collaboration avec l'association S3C, qui regroupe les acteurs de la haute pression, APAV dispense des formations réglementaires et des formations métiers. Sur ce vaste plateau, tous les équipements nécessaires sont réunis. Combinaisons en kevlar, gants, casques, masques, mais aussi camions, appareils de très haute pression et bien sûr, équipements variés que les stagiaires retrouveront sur les sites des clients. Dans une région comme celle-ci, celle du Havre, où il y a quand même pas mal de pétrochimie, le fait que des demandeurs d'emploi ont une formation et derrière cette formation passent l'examen de certification S3C, ça leur ouvre la porte pour travailler en pétrochimie. Et donc l'avenir c'est également la chimie fine. A l'issue de la formation, un examen théorique, via un QCM, puis un examen pratique est délivré par les examinateurs S3C. Pour les stagiaires, cette formation est adéquate à leur futur métier, considéré à raison comme un métier potentiellement à risque, notamment car ils ont bien conscience du danger. C'est pourquoi la mise en situation réelle est idéale. C'est des bons formateurs, ils expliquent très bien, ils sont à l'écoute de tout le monde. Certains ont plus de difficultés que d'autres, donc ils leur expliquent un peu mieux, un peu plus de temps, mais c'est pas comme à l'école, c'est vraiment un travail. C'est donnant-donnant, si on travaille bien après, voilà. Cette formation est le fruit d'un partenariat étroit, noué entre APAV et Pôle emploi. Il y a un partenariat avec l'APAV depuis plusieurs années, on met en place des formations ensemble, on fait le recrutement des stagiaires ensemble, et il y a vraiment un échange sur la formation de ces groupes de stagiaires. Cette formation, c'est une action de formation conventionnée par Pôle emploi, c'est Pôle emploi qui finance cette formation. Pour les lauréats, cette certification constitue un véritable sésame pour l'emploi. C'est un permis de travailler en nettoyage industriel qui débouche sur différents métiers. Coordinateur travaux pour les entreprises utilisatrices, ou opérateur, chef de bord et technicien expert pour les entreprises intervenantes. La majorité des personnes ayant obtenu la certification S3C trouvent un travail rapidement. Les sociétés d'intérim notamment cherchent ce type de profil. D'autant que les puissances, les techniques et les modes opératoires d'intervention étant en évolution continue, ce certificat de compétence doit être renouvelé tous les trois ans. APAV, qui peut intervenir sur les sites des entreprises afin de former le personnel sur leur matériel spécifique, a déjà dispensé cinq parcours de formation de 32 jours et déploie désormais ce dispositif sur tout le territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada